Générique Comment c'était la vie autrefois en Sarthe ? C'est le titre d'un nouvel ouvrage signé Serge Bertin avec des illustrations de Lucie Casals, paru aux éditions Suton. Lucie et Serge sont nos invités aujourd'hui. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. Alors, parlez-nous de cet ouvrage, en fait, comment vous l'avez monté ? Vous vouliez, Serge Bertin, expliquer la vie d'il y a 100 ans aux enfants ? Eh bien oui, vous savez, quand on arrive à un certain âge, déjà, on a envie de faire passer. Non, ce n'est pas vraiment son expérience, tout au moins ce qu'on a appris soi-même. Donc, c'est quasiment un ouvrage de passage entre deux générations, d'un grand-père et de celle qui pourrait être sa petite-fille. Alors, ce type d'ouvrage pourrait prendre différentes formes. Pourquoi l'avoir fait sous la forme d'un livre jeunesse, finalement ? Eh bien, un livre jeunesse, si on veut s'adresser aux jeunes, c'est plus pratique, en principe. Et puis, puisqu'il y avait la personnalité de Lucie que je connaissais depuis très longtemps. Je l'avais presque vu bébé. Et donc, je savais qu'elle avait un bon coup de crayon. Donc, ça s'est fait tout naturellement. Mais je trouve que faire passer un livre pour les jeunes, avec des dessins d'une jeune, ça passe mieux que si c'était déjà un livre de vieux avec des dessins de vieux. Ce serait moins évident. Elle avait certainement la sensibilité qui lui permettait de mieux communiquer avec sa génération. Vous, Lucie, vous êtes donc lycéenne et vous avez dessiné les textes de Serge, finalement. Oui, c'est ça. En fait, je recevais les textes de Serge par mail, parce que ça s'est fait principalement pendant le confinement. Et donc, il écrivait des petites scénettes. Et puis, je faisais les dessins. Et je lui renvoyais. Il me disait ce qu'il en pensait. C'était plus ou moins bien. Et puis, ça s'est fait comme ça, en fait. Vous disiez, vous vous connaissez depuis un moment. Mais comment un historien sartois, une lycéenne Mancel, se rencontre et finisse par collaborer ensemble, finalement ? Eh bien, ouf ! Je ne vais pas vous rencontrer les secrets de famille. Mais enfin, on se connaissait. Mon épouse connaissait bien le père du papa de Lucie. Et moi, je connais très bien les amis de famille de Lucie. Donc, vous voyez, je trouve que c'est bien dans la mesure où on n'a pas fait un appel d'offres. Ça se fait tout naturellement. On essaie d'être tout simple, tout naturel. On se connaît, on se fait un petit truc ensemble. Si on aurait été des musiciens, on se serait fait un bœuf ensemble, je suppose. Mais là, on se fait un petit livre. On y a prouvé beaucoup, beaucoup, beaucoup de plaisir. Quelle est la particularité de votre trait, Lucie ? En dessin ? Là, j'ai essayé de faire un dessin un petit peu enfantin. C'est-à-dire qu'ils puissent parler aux enfants. Parce que normalement, en temps normal, ce n'est pas forcément comme ça que je dessine plus particulièrement. Normalement, j'aime bien faire des choses avec plus de détails ou en plus grand format et plus de décors. Et là, j'ai vraiment essayé un petit peu de tout épurer. C'est-à-dire que je n'ai pas fait de fond. J'ai juste fait vraiment les personnages qui parlent entre eux. Et donc oui, vraiment dans le but que ce soit clair et simple à la compréhension. Tout en que ce soit joyeux, avec que j'ai mis pas mal de couleurs pour que ce soit attirant. Donc ce livre, il évoque la vie d'il y a 100 ans, que ce soit le travail au champ, la maison, l'école aussi, évidemment. Oui, 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 mais tout un monde qui est en train de basculer. Vous savez, moi je me demande si on, finalement, je me demande si Lucie et moi, on n'est pas un peu, attention, en toute proportion gardée. Un peu comme Noé dans l'Ancien Testament. Vous savez, celui qui s'est vu confier le soin de préserver un monde avant que tout ne bascule. Là, je me demande si, surtout en ce moment, où on s'aperçoit qu'il y a des bouleversements considérables, montrer ce qu'était la vie il y a simplement 100 ans ou 150 ans, par rapport à ce qu'on en sait, c'est pas nécessaire. Je crois que notre livre, toute proportion gardée, c'est l'Arche. L'Arche de, non pas de Noé, mais l'Arche de Lucie et puis de Serge. Qu'est-ce que vous avez appris, Lucie, justement, en participant au dessin de cet ouvrage, par rapport à ce que Serge a pu vous fournir comme information ? Beaucoup de choses, parce que moi, je suis sartoise, mais toutes les informations que Serge a mises dans ce livre-là, c'est vrai qu'elles sont sûrement connues dans le domaine, mais il y a des choses que j'ignorais. Et donc oui, c'était super enrichissant, parce que du coup, je dessinais des choses, et puis en même temps, je me disais, bah oui, bah ça, c'est marrant, j'aurais pas pensé que c'était comme ça. Et puis, non, non, c'était vraiment cool. Un vrai travail de transmission, donc, envers les jeunes ? Complètement, complètement. Oui, et de transmission et de leur permettre d'évaluer ce qu'ils vivent et d'où on vient, en particulier la condition féminine. Moi, je me suis efforcé de montrer que les gens qui vous disent, dans le temps, c'était bien, c'était le bon temps, comme on dit, ils vous racontent des bigorhards, ils vous racontent des bazars, parce que la condition féminine était infiniment plus sévère qu'elle n'est maintenant, même si des progrès restent à réaliser. Moi, je suis, quand je me tourne sur le passé, je m'aperçois que c'était une vie de forçat que la vie de femme. Et sur un rejetre un petit peu plus léger, un peu de patois aussi, ça vous tient à cœur de mettre un peu de patois dans ce livre ? Vous voyez, spontanément, je vous ai employé le mot bigorhard. Mais oui, oui, là encore, se tourner vers un passé. Et non pas pour être passéiste, mais se tourner vers un passé pour s'évaluer maintenant, par rapport à ce que je suis. Le patois, c'est une saveur qu'on ajoute. Vous connaissiez le patois, Lucie ? Oui, je connaissais de noms, mais là, ce qui est intéressant dans le livre, comme vous venez de le dire, c'est qu'il y a plein de petits mots patois qui sont glissés dans les textes, et donc on les voit dans le contexte. Mais non, en fait, je connaissais le patois, c'est-à-dire je connaissais le principe, si on peut dire ça comme ça, mais je ne connaissais pas vraiment de mots en tant que tel. Oui, c'est ça, vous n'avez jamais entendu de mots particulièrement en patois-sartois ? Après, je connais des gens qui parlent un petit peu patois, donc de temps en temps, par-ci, par-là, mais vraiment très peu. Ok, donc transmission pour les enfants qui vont vous lire, mais aussi transmission entre vous deux, au final. Ah bah oui, 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 je veux dire intergénérationnellement communiquant. Alors cet ouvrage, comment c'était la vie autrefois en Sarthe ? Où est-ce qu'on peut se le procurer maintenant ? Eh bien, dans les librairies de Sarthe, par exemple, au Mans, vu qu'on est là, on peut les trouver chez Thuard, où c'est la FNAC, et puis après, dans toutes les librairies de Sarthe, en fait. À quel prix ? 14 euros, je crois. 14 et des poussières, oui, presque 15, pas loin. Vous voyez, on n'est pas trop préoccupés par les questions financières, nous. Oui, ça reste très accessible. Mais ça reste extrêmement accessible. C'est un ouvrage tout frais et pas cher. Eh bien, merci beaucoup Serge Bertin et Lucie Casals. Comment c'était la vie autrefois en Sarthe ? C'est aux éditions Suton, et c'est donc à Picoré, sans modération. Merci à vous deux. Merci. Au revoir.